Et salut tout le monde, c'est Luthor, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis trop content parce que j'adore ouvrir des trucs. Et aujourd'hui, on va s'ouvrir la nouvelle extension qui sort aujourd'hui, les grands créateurs. Donc déjà, merci Konami, ça fait plaisir. On va s'ouvrir ça. Dans cette extension, il y a quatre nouveaux archétypes. Donc il y a les punks, il y a les exauceurs, les jetons braves et les armes nobles. Les exauceurs et les jetons braves, moi personnellement, ça me fait grave kiffer. Du coup, au niveau des raretés, on a 10 ultra rares qu'on va essayer d'aller choper. On a 15 super rares, 35 rares et il y a aussi 15 collecteurs rares. En tout, il y a 60 cartes dans cette extension, donc 7 par booster et on a 24 booster. Au niveau notamment, au niveau des grosses cartes, du coup, on a en collecteur rares. On a notamment hommage torrentiel et assaut solennel qui vont être très cool à choper. Alors si on les chope en normal, c'est déjà cool parce qu'en fait, ça peut rentrer dans plein de decks. C'est des staples, donc c'est une petite réédition cool. Mais si on peut les choper en rareté, ce sera encore mieux. Donc écoutez les gars, on va y aller direct. Allez, on va se déballer ça tranquillement. Donc on a tout ça à ouvrir. On ne va pas perdre de temps. Alors, téléporteur d'urgence, ok. Exausteur, on va faire des tas. Gokipole. Forêt, fleurs perdues, ok. Arsenal secret. Amnob de la lumière. Et Exausteur va à 10, ok. Donc la carte piège Exausteur. On continue, on veut du lourd, on l'a dit, on le répète. Un petit tracker psychique, ok. Tiens, Maniru psychique. Décharge de tonnerre, donc une petite carte piège. Donc ça, c'est avec les decks jetons que je trouve très sympa. Un secteur, il y a plein de cartes pour un secteur Exausteur. Alors, j'adore les artworks et j'aime bien leur effet en plus. Elles peuvent se spé d'elles-mêmes en fait, elles sont très cool. Les punks, donc les punks, voilà, leurs artworks sont très cool. Après, je n'aime pas trop leur fonctionnement. En fait, ils demandent à chaque fois souvent de sacrifier des points de vie. En général, c'est 600. Derrière, on a la petite Exausteur Gibrin. Donc, je suis très content d'avoir les petits Exausteurs. On enchaîne parce qu'on n'a pas le temps de niaiser. Je t'ai ouvert ça. À la bourrin. À la bourrin. Le téléporteur, on l'a déjà eu. Je ne sais plus où je l'ai mis. Risbell, l'expert des étoiles. Donc ça, c'est psychique. Un secteur, on met là. Un secteur, on met là. Arsenal secret, on met là. Punk, ok. Et derrière, on a notre première punk. Ok. Ce serait bien d'avoir une petite rareté. Donc normalement, on doit avoir forcément... Je crois que c'est trois ultras, mais je dis peut-être des bêtises. Lien des camarades. Tiens, un petit Asso Solanel. Donc ça, très cool. J'espère qu'on va avoir un playset parce que ça va pouvoir rentrer dans nos decks avec Titi. Titi qui est en train de se faire un deck prankide. Ok. Psychique. Donc un monde virtuel. Ok. Donc il y a du monde virtuel. Et un petit Univers Xyz. Elle n'est vraiment pas terrible, cette carte. Elle n'est vraiment pas terrible. Elle a très peu d'intérêt. Donc vraiment pas folle. Dites-moi dans les commentaires, vous, si vous êtes hypé par ces nouveaux archétypes. Donc moi, vraiment, Exaustor, ça m'intéresse beaucoup. Du punk. Tiens, Exaustor. J'aimerais bien avoir le full set. Dracobac. Donc ça, c'est une réédition. Un Sector. On l'a déjà eu. Arsenal Secret. Après, un Maniru. Et derrière, ce sera Exaustor Gibrin. Alors je suis content parce qu'à chaque fois, là, en ce moment, c'est les Exaustors qui tombent dans la meilleure rareté. Donc c'est très cool. Allez. Dunel. Arme noble. Tracker psychique. Maniru. Bah décidément. Décharge de tonnerre. Ok. Un Sector. Ok. Petit Exaustor Irène. Et derrière, on a Exaustor VADIS. Ok. C'est pas mal. C'est pas mal. Pour l'instant, pas de collector. On veut de la collector. Ce serait cool. Tracker. Risbell Expert. Psychique. Ok. Un Sector. Des chars. Décidément, la Deschars, elle veut. Le petit Punk. Derrière, on a un Sector. Derrière, ce sera un monstre. Et ce sera un Punk. Ok. Allez. Allez. On veut de la chance. On veut de la chance. De l'ultra. De la secrète. Imitation d'insectes. Donc ça, un Sector. Franchement, les Insectes, ils ont une nouvelle carte. Un nouveau support apparemment qui va les rendre très cool. Saralame, le Palais des Ténèbres. Donc ça, c'est avec les armes nobles. Alors les armes nobles, je crois que j'ai mis un peu là. Castel, le Mousquetaire Chassiel. Donc ça, c'est une réédition également. Un petit Asso Solanel, très cool. Donc il faudrait qu'on ait de l'hommage torrentiel aussi. Ok. Le Draco. Ah bah tiens. Voilà, il suffisait de demander. Donc tu vois, Titi, l'hommage torrentiel, ce qui est cool, c'est que lorsque un ou plusieurs monstres sont invoqués, tu détruis tous les monstres sur le terrain. Donc c'est plutôt pas mal. Surtout si toi, par exemple, t'as, comme moi, maléen 6 qui n'est pas affecté par les effets de carte. Donc en fait, tu détruis tout, sauf la tienne. Et derrière, ce sera un monstre et ce sera le petit Punk. Pour l'instant, on n'a pas eu d'ultra. Donc je serais tellement content d'avoir une collector. Tiens, une petite épée. Alors ça, c'est l'épée, un secteur. Exauceur, Carpe d'Ivem. Papillon étoilé. Franchement, je ne dis pas que je ne me ferais pas un deck Exauceur. Après, ça ne va pas être méta. Mais voilà, il y a moyen de faire un deck fun. Appel. Donc appel à l'arsenal. Et Exauceur Stella. Je suis très content parce que j'ai plein d'exauceurs. Encore une fois, je me répète. Et là, on va mettre les petits assauts solennels et les petits hommages torrentiels. Toujours pas de collector, chers amis. Un secteur. Ok. Alors, un secteur, ok. C'est pas mal. Exauceur, super. La magie. Là, on a du psychique. Téléporteur d'urgence. En fait, ça va dans le psychique. J'aurais dû le mettre là. La carte. Zaralam. Le terrain. Le petit punk. Et derrière, on a... Ah, ce sera un Link 2. Et bien, le petit insecteur. Pico. Falena. Celle-là, elle tombe souvent. Sur les deux boîtes qu'on a ouvert, on l'a eu, je crois, en 6-7 fois. Vraiment, elle était tout le temps là. Tu vois, elle était présente. Elle était dans la place, comme on dit. Alors, du punk. Exauceur. Tiens, le Gokie Paul qui tombe beaucoup. Là, on ne l'a pas eu énormément. Donc, c'est cool. Forêt de fleurs perdues. Arsenal secret. Et petit punk. Petit punk, restez chez vous, tranquillement, les petits punks. Restez chez vous. On ne kiffe pas plus que ça, les petits punks. Voilà. C'est comme ça. C'est la vie. En tout cas, il me manque un hommage torrentiel. Deux hommages torrentiels. Et un Asso Solennel pour avoir le full set. Et si on en a plus, ce serait cool. Parce que vu qu'avec Titi, on a un deck chacun. Voilà. Il nous faut de la carte. Dracobac. L'épée insecteur qu'on a eu 10 000 fois. Gokie Paul qu'on n'avait pas eu. Et qui maintenant, on va le voir partout. Petit punk. Insecteur. Derrière, on a un monstre. Et ce sera un gagaku punk. On enchaîne. Tracker psychique. Insecteur. Insecteur sautrelle. Monde virtuel. Insecteur mille pattes. On va tous les avoir. Papillon étoilé. Derrière. Ah, derrière. Ce serait une magie. Et ce serait Exausteur Vadis qu'on a déjà eu. Mais ce n'est pas grave. On a dit les Exausteurs, on veut. Tu vois. On ne va pas se plaindre. On les réclame. Et quand on les a, on ne peut rien dire. Tu vois. Ce serait complètement malvenu, quoi. Franchement. Tiens, regarde. Je le sens bien. Celui-là, le booster, je le sens bien. Regarde. Parce qu'on a une petite Exausteur Irène. Exausteur Irène. Appel à l'arsenal. Lien des camarades. Castel. Petit punk. Derrière, hommage torrentiel. Donc très cool. Je le sens bien. Je le sens bien. Derrière, Exausteur Pax. Exausteur Pax, du coup, c'est notre ultra. Notre ultra rare. Notre deuxième ultra rare, du coup. Exausteur Pax. Donc très content. Ça, c'est cool. Exausteur. Caspitel, ça commence bien. Insecteur. Ok. On a deux X's. On a de l'Insecteur. On a du téléporteur d'urgence. On a du petit punk. D'ailleurs, c'est un monstre. Goki Paul. Et derrière, ok. C'est un punk. Joriru, dangereuse Gabou. Vous pouvez cibler un monstre à effet contrôlé par votre adversaire. Annuler ses effets jusqu'à la fin de ce tour. Puis, si vous contrôlez un monstre punk, gagnez des LP égaux à l'attaque d'origine du monstre. Vous ne pouvez activer. D'accord. Donc en fait, les punks, ils ont des effets qui s'activent en sacrifiant 600 points de vie. Mais il y a aussi des cartes qui te redonnent des points de vie. Ok. Ouais. Pourquoi pas ? Après, pour l'instant, je n'ai pas l'impression que ce soit très fort. Mais vous savez, il suffit qu'il y ait quelques cartes qui sortent dans des prochaines extensions du support. Et puis, ça peut devenir très fort. Appel à l'arsenal. Du punk. Insecteur frelon. Risbell. L'expert en étoile. Arsenal secret. Décidément, Arsenal secret. On a toutes les deux cartes. Le palais. Donc, le terrain. Donc, ça, c'est avec les armes nobles. Et derrière, on a un petit univers X6 que j'ai défoncé tout à l'heure. J'ai dit que c'était éclaté. Je le pense toujours. Donc, ok. Il faudra que je refasse le trait. Parce que dans ce tas-là, en fait, j'ai mélangé les armes nobles et d'autres trucs. Donc, voilà. Insecteur. Hommage torrentiel. Super. On a déjà notre playset d'hommage torrentiel. Donc, un petit assaut solennel. Après, si on pouvait l'avoir en secret. Moi, je dis oui. Ok. Arme noble. Du punk. Papillon. Insecteur. Et derrière, une petite exauceur. Assofiel. Ok. Exauceur, je me demande si on ne va pas tous les avoir finalement. C'est très cool. Très, très cool d'avoir le playset des exauceurs. C'est quoi, Titi, ton archétique préféré là ? T'as les punks, les insectes, les exauceurs. Exauceurs aussi ? Ouais. Moi, je les trouve très cool. Et j'aime bien leur artwork. Arteur et artwork. Ok. Arme noble. Alors, arme noble, apparemment, ça peut rentrer dans plein de decks. D'après ce qu'on m'a dit. Je n'ai pas encore étudié la question. Papillon étoilé. Insecte. Insecteur. On en a de l'insecte. Exauceur. Armand. Derrière, c'est une magie. Derrière, c'est notre petit insecteur. Et derrière, un monstre. Ok. Cavalier, Griffon, Errand. Exauceur. Castel, le mousquetaire. Et du punk. Ok. Décharge. Insecteur. Dracobac. Monde virtuel. Donc, c'est Psyche. Hommage torrentiel. Super. On en a 4. C'est très cool. Punk. Souffle de résurrection. Donc, ça, c'est jeton aventurier. Et le dernier. Alors là, j'ai dû en oublier. J'ai dû en oublier. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Psyche. Ce serait fou qu'on ait une secrète là-dedans. Psyche. Exauceur. Castel, le mousquetaire. Psyche. Insecteur. Punk. Exauceur et liste. Donc, très content. On a chopé deux collecteurs rares. Et en plus, on a chopé 4 hommages torrentiels. Et 4 assauts solennels qui vont pouvoir renforcer nos decks avec Titi. Donc voilà. J'espère que vous, vous avez eu de la chance dans vos unboxings. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. C'était Luthor. Ciao, Ligas. Ciao, Ligas.